Vladimir Poutine, candidat sans surprise à sa réélection. Le chef du Kremlin, au pouvoir depuis l'an 2000, brigera un cinquième mandat lors du scrutin qui se tiendra du 15 au 17 mars. Correspondant à Moscou. Il y avait tout sauf du suspense. La seule question, ces derniers jours, à Moscou, n'était pas de savoir si Vladimir Poutine serait candidat en mars prochain à sa réélection pour un cinquième mandat, mais quand il se déclarerait. Le chef de l'État a choisi une cérémonie de remise de médailles à des militaires ayant combattu en Ukraine. La mise en scène a été aussi discrète que les bulbes multicolores de la basilique Saint-Basile-le-Bien-Heureux. À la veille de la journée du héros de la patrie, le 9 décembre, quelques 200 militaires et civils, parmi les plus méritants, étaient réunis dans le cadre solennel de la salle Saint-Georges du Kremlin. À la fin de l'événement, le président russe a été inopinément entouré par un groupe d'officiers parmi lesquels Artem Joga, à la fois militaire et homme politique d'origine ukrainienne, occupant depuis septembre dernier le poste de président du Parlement de la République Populaire de Donetsk, DNR, annexé officiellement par la Fédération de Russie l'an dernier. « Vous êtes notre président, nous sommes votre équipe. Nous avons besoin de vous, la Russie a besoin de vous », a déclaré Artem Joga, en conclusion d'une longue tirade révérencieusement adressée au président. « Merci beaucoup », lui a répondu ce dernier dans un filet de voix. « Je ne vais pas le cacher, à une autre époque, j'ai eu d'autres pensées concernant cette question. Mais je comprends qu'aujourd'hui il n'y a pas d'autre choix possible. Je vais donc me présenter au poste de président de la Russie », a déclaré l'intéressé. Une « doublure » avait sans doute été prévue puisqu'un autre impétrant a lui aussi tendu la perche au président, en articulant un laïus assez confus, « Les mineurs de Rosatom et les habitants de la région transbaïkalienne veulent que vous sachiez que nous sommes toujours avec vous. Nous vous faisons confiance, nous sommes fiers d'avoir un tel président. Nous sommes ensemble », a dit l'homme empressé. « Et Vladimir Poutine de dupliquer sa réponse, merci. » « Je tiens à répéter une fois de plus que j'ai eu à plusieurs reprises des idées différentes sur cette question. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui on ne peut pas faire autrement. » Le message est donc passé. Il y a six ans, le président russe avait annoncé son intention de se représenter devant les ouvriers d'une usine de Nininov-Goro. Cette fois, l'annonce faite sous les dorures du Kremlin a été enchâssée dans un parcours officiel étroitement supervisé par l'administration présidentielle. Jeudi 7 décembre, le Conseil de la Fédération, le Parlement russe, a fixé officiellement les élections au 17 mars. Plus exactement, et pour la première fois, la présidentielle se déroulera sur trois jours, du 15 au 17 mars, comme d'autres scrutins locaux et régionaux. Une option critiquée par l'opposition, qui estime que ce vote est allé facilite les fraudes. Étape suivante du dévoilement présidentiel, la tenue, jeudi prochain, d'une grande conférence de presse, combinée à une séquence appelée « La ligne directe », lors de laquelle des citoyens de tout le pays posent leurs questions au chef du Kremlin, un exercice, là encore, ultra préparé. Enfin, le dimanche suivant, le 17 décembre, se tiendra le congrès de Russie-Uni, le parti présidentiel, qui a d'ores et déjà promis un soutien inconditionnel à Vladimir Poutine. Âgé de 71 ans, le président russe s'est donné la possibilité d'être candidat une nouvelle fois en 2024 mais aussi en 2030, grâce à une réforme constitutionnelle votée en 2020. Il pourrait donc théoriquement se maintenir au Kremlin jusqu'en 2036, année de ses 84 ans. Une hypothèse qui, selon certains observateurs à Moscou, n'est malgré tout pas la plus probable, Vladimir Poutine ayant, dit-on, fortement à l'esprit le contre-exemple des vieillards qui ont dirigé le pays, à la fin de l'URSS, de Brezhnev à Andropov. Mais, de toute évidence, le chef du Kremlin n'a aucune intention de quitter la barre. Qui plus est en cette fin 2023 où il apparaît revigoré par la tournure des événements, de l'échec de la contre-offensive lancée cet été par l'Ukraine à l'effritement du soutien européen et américain à Kiev, en passant par la résilience notable de l'économie russe face aux sanctions internationales. Par ailleurs, le terrain aura été préalablement préparé par une répression impitoyable de toute opposition. L'entrée en liste de candidats, libéraux, face à Poutine a fait l'objet de rumeurs non confirmées, ou a carrément été démenti par les intéressés, tel l'ex-rédacteur en chef de la radio éco de Moscou, Alexei Venediktov. Les partis dits « du système » qui sont représentés à la Douma, communiste, LDPR, Nouveau Peuple, devraient, eux, désigner des candidats mais ils ne doivent pas s'attendre à faire autre chose que de la figuration. Les « ressources administratives », un euphémisme désignant en Russie toutes les interventions susceptibles d'influencer le vote, pourraient être utilisées à plein. Selon le site d'information Vyortska, la campagne, qui tiendra à distance les thèmes anxiogènes de la guerre, se fera sur le triptyque « fierté, espoir, confiance ». Les « polytechnologues » du Kremlin visent, selon cette même source, 80% des voix et autant de participation en faveur de Poutine.